Grégory Truman s'était rapidement marié avec une femme dont il était tombé follement amoureux. Leur relation avait pris des airs de contes de fées mais malheureusement, au bout de quelques années, la routine s'est installée et leur couple a commencé à se détériorer. Et puis, le 2 avril 2021, un accident domestique tragique et effrayant va arriver. Cet événement va alors pousser les autorités à se pencher sur leur vie de couple. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Grégory Truman, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une toute nouvelle vidéo. C'est une histoire assez récente, elle date de 2021. Il n'y a pas encore eu de procès, je vous le dis direct. Mais c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir suivre les pistes et peut-être pouvoir parler de la sentence qui pourrait être prononcée. Avant de nous lancer dans cette vidéo, laissez-moi vous dire qu'elle est sponsorisée par Oli Energy. Oli est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Les boissons énergisantes sont sans sucre, vegan, renforcées en vitamines et faibles en calories. De plus, elles contiennent des arômes et colorants naturels. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme Energy, Oli utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Une autre chose qui va vous convaincre sans hésiter d'adopter Oli et leur engagement pour une planète plus propre. Un pot de Oli remplace 50 canettes. Mais laissez-moi aussi vous parler de leur gamme de thé. Là aussi, il s'agit de poudre, ce qui vous permet de vous faire un délicieux thé glacé en quelques secondes. Vous pouvez donc prendre vos petits sachets partout où vous allez et avoir un thé glacé super facilement. À nouveau, Oli vous propose plein de goûts différents et des thés riches en vitamines et antioxydants. Si vous êtes indécis, n'hésitez pas à commander leur pack découverte. Et si vous commandez leur starter pack, vous aurez en plus une jolie gourde en verre comme la mienne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profiter dès maintenant de 5 euros de réduction sur votre première commande avec le code PHOENIXIA5. Et avec le code PHOENIXIA, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables absolument partout dans le monde. Donc comme d'habitude, vous commencez à comprendre, rendez-vous dans la barre d'infos où je vous mets le lien vers le site internet de Oli. Je vous mets aussi le lien vers leur compte Instagram qui est assez chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mise à part ça, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram si vous en avez envie. Et maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Gregory Truman est né le 31 mai 1982 aux Etats-Unis, dans l'état de la Floride, dans une petite ville du comté de De Soto. Il a grandi avec ses parents, son frère et sa sœur, mais j'ai peu d'infos sur son enfance et son adolescence. J'ai pu voir qu'il avait été au lycée de sa ville et qu'ensuite il avait fait plusieurs formations, ce qui l'avait amené à faire plusieurs métiers différents dans sa vie. Mis à part ça, ses proches l'ont décrit comme une personne assez charismatique et parfois même perçue comme autoritaire. En fait, Greg était un homme réellement dévoué et travailleur, mais c'est vrai qu'il avait sa propre façon de faire les choses. Et c'est donc pour ça que parfois les gens le trouvaient autoritaire. Mais bon, malgré ça, les amis de Gregory diront que c'était un homme gentil qui avait toujours de bonnes intentions. De plus, Greg était très proche de sa famille et comme l'a dit sa sœur plus tard, c'était vraiment le ciment de sa famille. Sa fratrie a surtout grandi avec leur mère, j'ai pas beaucoup trouvé de traces de leur père, mais en tout cas, lui avait vraiment pris ce rôle et il s'est beaucoup occupé de ses frères et sœurs. Dans les années 2010, Gregory était vers la fin de sa vingtaine. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelait Johnny. Johnny, elle est née le 4 novembre 1982 et donc elle avait le même âge que Gregory à ce moment-là. Elle était décrite comme étant une jeune femme très gentille, très douce et immédiatement, Gregory a semblé avoir un coup de foudre. Leur relation s'est développée assez rapidement et très vite, ils ont décidé de se mettre en couple. Et puis d'ailleurs, encore très peu de temps après, le couple a décidé de se marier. Suite à ça, les jeunes mariés se sont alors installés dans une maison dans la ville d'Arcadia, toujours en Floride, qui est une petite ville comptant à peine 8000 habitants. Par contre, il faut savoir qu'ils vivaient en fait dans la maison des parents de Johnny. Ils avaient en fait un petit appartement pour eux dans le garage des parents de Johnny, mais en soi, ils vivaient ensemble, les parents de Johnny étaient vraiment au centre de leur relation de couple. Ils se voyaient tous les jours. D'ailleurs, il faut aussi savoir que Johnny était elle-même très très proche de son père et de sa mère. Elle leur parlait souvent et donc c'était chouette pour elle d'habiter juste à côté. En tout cas, selon les amis du couple, Gregory semblait être éperdument amoureux de Johnny et d'ailleurs, les premières années après le mariage, on semblait ressembler à un conte de fées. Le couple s'est d'ailleurs rapidement fait une bonne réputation dans le quartier. C'était un couple avec une petite routine, ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient sympas avec tout le monde. En soi, le voisinage les aimait bien. Beaucoup de voisins diront également qu'ils appréciaient réellement Gregory et chaque jour, quand ils sortaient, ils prenaient toujours un petit moment pour avoir des conversations amicales avec ceux qu'ils croisaient. Pour ce qui est de la famille de Johnny, donc ses parents, ils ont immédiatement apprécié Gregory. Mais voilà, malheureusement, plus le temps passait, plus leur relation assemblée se compliquait. D'ailleurs, les proches de Johnny, qui trouvaient à la base Gregory charmant, vont tout doucement s'apercevoir qu'ils pouvaient parfois être autoritaires. Comme je vous l'ai dit, c'est un trait de sa personnalité qu'on connaissait, plutôt au travail, mais là, on s'est rendu compte qu'il pouvait l'être aussi dans son couple. Au bout d'un moment, Johnny avait même confié à sa famille qu'elle se sentait souvent piégée et isolée dans son mariage. Sa famille lui avait évidemment conseillé de divorcer, de partir si elle n'était pas heureuse. Mais à ça, Johnny avait répondu quelque chose qui avait d'autant plus inquiété sa famille, c'est qu'elle n'arrivait pas à partir, qu'elle avait peur de dire à son mari qu'elle voulait divorcer. Clairement, ce n'est pas normal. Dans un couple, aucun des deux est censé avoir peur de l'autre. Donc, c'est vrai que cette information a inquiété la famille. Ils ont commencé à se poser pas mal de questions. D'ailleurs, une des amies de Johnny expliquera plus tard à des journalistes. Johnny m'a confié le comportement autoritaire de Gregory. Elle avait l'impression qu'elle n'avait aucune issue. J'aurais aimé pouvoir faire plus pour l'aider, avant que les choses ne dégénèrent autant. Clairement, plus le temps passait, plus la situation était tendue. Et si on en croyait Johnny, Gregory refusait catégoriquement l'idée du divorce. D'ailleurs, avec le temps, les voisins du couple vont eux aussi remarquer que quelque chose avait changé. En fait, petit à petit, ils ont commencé à se dire que Johnny avait effectivement un comportement étrange. De base, ils ont toujours trouvé qu'elle était une jeune femme très polie et amicale. Par contre, ils diront également qu'ils la trouvaient très stressée. Et puis, elle donnait aussi l'impression d'avoir un peu peur quand elle était en présence de Gregory. C'était comme si, quand il était là, elle faisait beaucoup plus attention à ce qu'elle disait et à comment elle se comportait. Clairement, il y avait la Johnny quand elle était seule et la Johnny quand elle était accompagnée de son mari. Début de l'année 2021, le comportement de Johnny semblait, encore une fois, s'être aggravé. Ses proches avaient remarqué qu'elle se renfermait de plus en plus sur elle-même. Et ils ont pu voir aussi qu'elle était vraiment très stressée et beaucoup plus agitée que d'habitude. C'était clairement une autre femme. Elle n'avait plus l'air bien. Elle n'avait plus du tout l'air heureuse. Alors oui, on savait que son mariage se dégradait, que Johnny pouvait paraître autoritaire. On se disait que c'était sans doute ça la cause, mais sans mesurer à quel point Johnny, elle, se sentait mal. Pourtant, Johnny montrait vraiment des signes de détresse de plus en plus graves. Mais on aurait dit que, pour ses proches, pour ses connaissances, ses voisins, oui, c'était alarmant. Mais au final, ça allait sans doute s'arranger. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et donc, à présent, parlons de la journée fatidique du vendredi 2 avril 2021. À ce moment-là, il faut savoir que ça faisait en fait 9 jours que Grégory se trouvait à l'hôpital dans la ville de Sarasota, en Floride, pour un problème lié à son rein. Mais voilà, ce vendredi-là, il avait été autorisé à sortir. Et donc, Johnny avait été le rechercher à l'hôpital et l'avait ramené à la maison. Ça veut donc dire qu'avant ça, Johnny avait passé 9 jours toute seule, 9 jours sans son mari. Et évidemment, elle avait dû ressentir beaucoup de liberté. Elle avait dû se sentir un peu plus heureuse. Le retour de son mari à la maison n'était forcément pas une super bonne nouvelle pour elle. Et d'ailleurs, dans la soirée, les choses ont semblé se compliquer. Un peu plus tard, le bureau du shérif du comté de De Soto a reçu un appel assez inquiétant. C'était Johnny qui était à l'autre bout du fil. Elle était calme et elle a simplement dit « Oui, madame, je viens de tuer mon mari ». Très vite, les policiers se sont rendus à la maison du couple située sur la rue North-Est Alling Rose à Arcadia. Et en arrivant sur place, ils ont alors découvert le corps de Grégory allongé dehors, vraiment sur le seuil de la porte menant vers l'appartement du couple. Il était malheureusement déjà mort et on pouvait facilement voir qu'il s'était pris plusieurs balles. D'ailleurs, il s'était pris une balle dans la tête et on imagine donc que c'est cette balle-là qui l'a tuée. D'ailleurs, les enquêteurs vont très vite retrouver des douilles de balles éparpillées autour du corps de Grégory, ce qui prouvait qu'on lui avait réellement tiré dessus à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit totalement mort. Sinon, pour ce qui est de Johnny, elle était sur place et elle n'a pas tenté de fuir et elle n'a pas non plus tenté de nier ses actes. Lorsque les policiers sont arrivés, Johnny marchait en fait dans la cour de la maison, elle était au téléphone et puis lorsqu'elle a vu les policiers, elle s'est approchée et elle leur a dit « Vous me cherchez, je viens de tuer mon mari ». Alors, il faut savoir qu'entre-temps, les parents de Johnny étaient rentrés à la maison. J'imagine donc qu'elle les avait appelés. Ils étaient donc présents lors de son arrestation et d'ailleurs, sa mère a crié à plusieurs reprises aux policiers que sa fille était une bonne personne malgré tout. En tout cas, les enquêteurs ont donc procédé à son arrestation et elle a été emmenée au poste de police pour se faire interroger. Sur place, elle va leur donner tous les détails des événements qui l'ont conduite à tuer son mari. Il faut savoir que lors de l'interrogatoire, au début, elle ne parlait pas beaucoup, on lui a lu ses droits, on lui a dit qu'elle avait le droit de garder le silence, on lui a dit qu'elle avait le droit de prendre un avocat mais finalement, elle a semblé décider de parler et elle n'a pas eu son avocat pendant cet interrogatoire. Elle va alors expliquer que cette journée-là, donc le vendredi 2 avril, elle avait été chercher son mari à l'hôpital et l'avait ramenée à la maison. Elle dira alors que lorsqu'ils sont rentrés, il était à peu près 18h et la première chose qu'elle a faite, c'est aller aux toilettes. Mais voilà, alors qu'elle était aux toilettes, dans cette pièce fermée, elle s'est retrouvée un petit peu avec elle et c'est là qu'elle a senti quelque chose en elle. Elle dira que c'était comme quelque chose qui lui disait qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça, qu'elle n'y arriverait pas. Je vous mets ici un extrait de la vidéo de l'interrogatoire de Johnny où elle explique justement ce moment-là. On peut donc remarquer ici que la suite des événements est un petit peu floue pour elle. Elle a donc été dans la chambre de ses parents et précisera d'ailleurs plus tard qu'elle savait qu'il y avait deux fusils dans la chambre de ses parents, un du côté de la table de nuit de sa mère et l'autre de son père et elle, elle a été prendre celui de son père. Elle précisera également qu'en temps normal, ses parents sont à la maison mais ce jour-là, ils n'y étaient pas et donc, ils n'étaient pas du tout présents au moment où tout ça est arrivé. Mais donc, Johnny a pris l'arme de ses parents, un pistolet 9mm et là, comme elle l'a dit, Grégory est arrivé et a vu qu'elle avait pris cette arme. Il s'est alors jeté sur elle et pendant un moment, il y a eu une lutte entre les deux et c'est là que Johnny a tiré sur lui. Elle dira qu'elle avait tiré sans trop réfléchir et que Grégory, après s'être pris une première balle, avait commencé à courir pour s'enfouir de la maison. Là, Johnny l'avait poursuivi et avait continué à tirer sur lui. Mais une fois que Grégory était arrivé à la porte d'entrée, elle lui avait tiré dans la tête, ce qui explique pourquoi on l'a retrouvé mort dans l'embrasure de la porte. En tout, Johnny lui avait tiré dessus 4 à 5 fois. Ici, le fait qu'il ne s'agisse pas d'un acte de légitime défense sur le moment parce que lorsque Johnny a été chercher ce fusil, elle n'était pas en danger de mort. Donc clairement, on n'était pas sur un cas de légitime défense. Johnny a d'ailleurs dit qu'elle avait pris la décision de tuer son mari quelques minutes avant et donc, ça a été vu comme un acte de préméditation. Par contre, je tiens à rappeler que ça ne faisait pas des jours ou des semaines qu'elle pensait à tuer son mari. Ça a vraiment été en l'espace de quelques minutes. Elle y a pensé et puis, elle est passée à l'acte. Malgré tout, ça restait aux yeux de la justice un acte prémédité. Johnny va par contre expliquer à la police que cette décision, elle l'avait prise car pour elle, elle était coincée dans une relation avec un homme autoritaire et méchant qui refusait de penser au divorce. Clairement, elle dira que son acte était en réalité un acte désespéré. En tout cas, la maison a finalement été fouillée par les enquêteurs et tout collait au témoignage de Johnny. Suite à ça, Johnny Truman a alors été accusée de meurtre prémédité au premier degré et a été mise en détention provisoire à la prison du comté de De Soto. D'ailleurs, aucune caution n'a été mise en place donc la police ne voulait vraiment pas qu'elle puisse sortir. En tout cas, pour tenter de s'en sortir, rapidement, Johnny va parler de son état mental au moment où elle a commis le meurtre. Alors oui, elle avait tué son mari mais elle dira qu'elle était dans une relation abusive, relation l'ayant poussé à bout. En fait, il faut savoir que lors de son appel au 911 pour dire qu'elle avait tué son mari, le répartiteur au téléphone lui avait demandé pourquoi est-ce qu'elle avait tué son mari. À ça, Johnny avait alors simplement répondu « Je crois que je suis folle ». Elle donnera en fait ça comme explication un peu comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle venait de faire, un peu comme si elle avait peur, comme si elle-même se disait « Je suis devenue folle et je n'ai plus de contrôle sur moi-même ». Donc voilà, dès le début, avant même le début de l'enquête, avant même le début de l'interrogatoire, Johnny a semblé penser qu'elle avait plongé dans la folie. À partir de là, on va quand même se demander si Johnny ne souffrait pas de troubles mentaux parce que clairement, ça peut tout changer dans une enquête. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que quand même, il faut savoir que la folie, entre guillemets, c'est quelque chose qui est plaidé par énormément de meurtriers dans le but d'échapper à la prison. Donc clairement, à chaque fois qu'il est question de maladie mentale au sein d'une affaire criminelle, la justice prend toujours ça avec énormément de pincettes. Mais en tout cas, si le juge reconnaissait que Johnny souffrait effectivement de folie, ça voulait donc dire qu'il reconnaissait qu'elle n'était pas capable de distinguer le bien du mal ou de comprendre la nature de ses actes en raison d'un trouble mental grave. Ça veut donc dire que si Johnny et ses avocats arrivaient à convaincre le jury et le juge, elle pourrait échapper à la prison et peut-être pouvoir aller à la place dans un hôpital psychiatrique pour avoir des soins adaptés. Donc voilà, je pense que vous le comprenez, mais la question de son état mental était donc clairement au centre de cette enquête. Et pour comprendre au mieux la situation, il a fallu se pencher sur sa vie de couple. Déjà, selon ce que Johnny disait avant le drame et selon ses proches, elle était clairement dans une relation abusive avec Grégory. Elle dira avoir été victime de violences domestiques et diraient également qu'au moment des faits et depuis des mois déjà, elle se sentait complètement prise au piège. Ce serait donc ça qui l'aurait conduite à la folie et qui l'aurait donc poussée au meurtre. Ce n'est clairement pas quelque chose d'impossible. Il faut déjà savoir que la violence domestique, c'est un problème qui touche beaucoup plus de couples qu'on ne le croit. Et de plus, ça me semble important de le préciser, mais elle peut toucher absolument tout le monde, peu importe le milieu social ou l'ethnie. De plus, dans un cas de violence domestique, la victime se trouve très souvent seule, sans possibilité de trouver du soutien ou même des ressources pour s'en sortir. Dans ce genre de situation, les victimes de violences conjugales se sont alors coincées. Beaucoup ont expliqué par la suite, une fois qu'elles ont été sorties, qu'elles avaient l'impression qu'elles ne pourraient pas sortir de ce couple, de cette relation, tant que les deux seraient en vie. C'est-à-dire que certaines victimes empêchent parfois à mettre fin à leur jour pour échapper à cette relation et même d'autres pensent alors à tuer leur conjoint. Certaines y pensent simplement très fort et certaines passent à l'acte. En tout cas, dans le cadre de l'enquête sur Johnny, des psychologues et des psychiatres ont alors fait des évaluations de sa santé mentale parce que le but ici était de voir si elle souffrait effectivement d'un trouble qui pouvait altérer sa capacité à comprendre ses actes. En tout cas, aujourd'hui, tous ces tests réalisés pour comprendre son état mental ne sont pas encore rendus publics. Je ne sais même pas s'ils sont déjà terminés. C'est quelque chose de très complexe et je pense que ça prendra quand même son temps. De plus, il y a quand même pas mal de personnes qui ont été interrogées par la police et il en ressort que bien que beaucoup de gens de l'entourage de Johnny avaient vu des signes qui montraient que la relation entre Johnny et Grigory se détériorait, jamais l'un d'entre eux n'a cru qu'un drame pareil pourrait arriver. La mère de Johnny dira d'ailleurs « Nous savions qu'elle avait des difficultés dans son mariage mais nous n'aurions jamais imaginé que cela se finirait de manière aussi tragique. » Ici, on voit donc bien que si Johnny avait effectivement parlé à ses parents de ses relations compliquées, d'à quel point il se sentait mal dans son couple coincé, elle n'avait clairement pas montré à quel point elle se sentait mal ou alors peut-être que ses proches n'ont pas réussi à le voir. Les victimes de violences conjugales laissent effectivement parfois percevoir que quelque chose ne va pas mais dans la plupart des cas quand ça finit par virer au drame, les proches et la famille des victimes sont toujours sous le choc. La plupart du temps, c'est toujours un peu le même discours. les gens disent qu'on savait que ça allait mal mais on ne savait pas que ça allait mal à ce point. Grégory, s'il était aussi violent que sa femme le dit, il cachait d'ailleurs très très bien son jeu. Un de ses voisins a d'ailleurs pris la parole pour parler de lui et a dit « C'est choquant d'entendre parler de son comportement autoritaire. Il est difficile de concilier cette image avec l'homme que nous connaissons. » Aujourd'hui, on attend donc tous le procès de Johnny et on sait donc que son état mental sera au cœur des préoccupations. Bien entendu, la famille Grégory espère de leur côté que Johnny sera reconnu coupable de meurtre avec préméditation et ils sont d'ailleurs aujourd'hui toujours sous le choc de ce qu'il s'est passé. La sœur de Grégory a d'ailleurs dit en interview récemment « Nous sommes dévastés par cette perte et essayons encore de faire face à ce qu'il s'est passé. » Il avait ses défauts comme tout le monde mais il ne méritait pas ça. Dans tous les cas, le procès risque d'être extrêmement complexe. Cette histoire montre clairement le lien plus que complexe entre la violence domestique, la santé mentale et le système judiciaire. C'est un sujet très compliqué et je me dis aussi que peu importe la décision du jury et du juge, personne, je pense, ne sera au final 100% content de ce qui se passera. En tout cas, je pense que s'il y a bien une chose qu'on doit retenir avec cette affaire, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer l'état mental dans lequel une personne peut se trouver. De plus, et c'est très important, si on a le moindre doute qu'une personne puisse subir des violences domestiques, il est plus qu'important d'agir pour l'aider. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire pour le moment. S'il y a des nouvelles dans l'affaire, je vous le mettrai en barre d'infos comme toujours. Sinon, avant de partir, n'oubliez pas d'aller faire un tour en barre de description si vous êtes intéressé par les produits Oli. Sinon, n'oubliez pas non plus de me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé par rapport à cette histoire, à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne si vous voulez me soutenir. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501